Monsieur Lelier, merci de nous accueillir dans votre entreprise chez Signat. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites, votre métier, en deux mots ? En deux mots, c'est très simple. Signat, c'est une société de fabrication de plâtre. On fait partie du groupe Etex, qui est un groupe belge. On se situe sur toute la France, une quinzaine d'entreprises. Notre particularité à Meriel, c'est qu'on ne fabrique que de la poudre. Donc on est dans un milieu assez poussiéreux. Et l'important pour nous, c'est de pouvoir protéger nos opérateurs au niveau de la poussière. Et notamment pour les yeux, en priorité. Donc là, vous abordez le sujet de la sécurité. Donc c'est quelque chose qui est important pour vous, la sécurité ? C'est la règle numéro un. L'objectif est zéro accident de travail. Donc ça va par une rigueur au quotidien et des EPI adaptées à chaque personne. Certains de nos sites sont ISO 14001. Donc l'environnement est rentré également dans notre charte. Important pour nous, du coup, la notion de recyclage. Et du coup, le partenariat proposé avec Verdevu en début d'année, pour nous, a été une évidence. Puisqu'en fait, on a des systèmes de recyclage, des déchets, c'est bien connu. On le fait à la maison, tout à chacun, des DIB, les cartons, les plastiques. Mais on se rend compte que pour tout ce qui est EPI, il n'y a rien. Et Verdevu nous a donné l'opportunité, cette année, de mettre en place ce type de recyclage. Vous parlez de la box, c'est bien ça dont on parle. Tout à fait, la box, donc... Optica box, elle s'appelle. Donc là, voilà, quelques exemples de lunettes de tout venant, qui sont, lorsqu'elles sont usées, c'est ça ? C'est ça. Les laborateurs les mettent, tout simplement, dans la box, c'est ça, ok ? Et quand elles sont, quand elles sont pleines, vous nous appelez, on vient collecter, et nous, nous faisons intervenir une usine qui va valoriser ces déchets. On va récupérer le polycarbonate, et les autres parties vont être valorisées de manière énergétique. Voilà comment ça fonctionne. Tout à fait, et c'est important aussi pour nous d'avoir ce retour, justement, pour pouvoir recommuniquer, et ainsi de suite, refaire vraiment la boucle complète de recyclage, d'informations des personnes, et ainsi de suite, pour comprendre que le petit geste de tout un chacun peut avoir des grandes conséquences pour l'internet. Vous avez parlé de ISO 14001, et c'est vrai que depuis 2015, avec la nouvelle, la modification de la norme, l'évolution de la norme, il est demandé aux entreprises d'apporter une réponse concernant la fin de vie des produits. Et vous l'avez souligné, justement, la box permet d'apporter une solution sur que deviennent ces EPI, finalement. Ils sont recyclés, finalement, ils ont une deuxième vie, on sait ce qu'on va en faire. C'est bien ça ? C'est ce qui vous intéressait ? Tout à fait. D'ailleurs, ce projet, qui était à l'origine en interne, porté par Verdevu, a été évoqué en interne chez Signat, lors d'un audit interne, du coup, HSE. Et c'est peut-être une solution qui va s'élargir au niveau national. On pense à des sites comme Oneuil, qui sont des grands sites plaques ISO, etc., qui sûrement seront peut-être le deuxième, et j'espère que les autres sites continueront pour faire ce type de partenariat. Car c'est une solution simple, facile, et finalement, qui ne demande pas tant d'énergie à chacun pour pouvoir s'assurer d'un recyclage. Et qui peut améliorer votre bilan carbone en plus. C'est ça. Donc, dans la notation, c'est plutôt pas mal. C'est toujours plus. Il n'y a que du plus. Il n'y a que du plus. Donc, en réalité, vous êtes donc satisfait par cette solution ? Non, on est très satisfait. Ce n'est même pas qu'on la recommandera, c'est qu'on l'a commencé à la recommander. Et si on peut mettre notre énergie justement pour faire une émulsion et que les gens se sentent aussi encore plus concernés, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Monsieur Landry-Lelier, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes responsable QSE du site de Signat Amériel. Merci bien, Jean-Philippe. Merci.